Musique Une des caractéristiques de ce projet, c'est d'avoir assemblé deux opérations qui étaient initialement distinctes. Le renouvellement des postes de la gare de Rennes et donc des aménagements capacitaires en gare pour améliorer le nombre de trains à quai et les fonctionnalités de la gare. Musique Pour les passagers, ce qu'il y a de nouveau, c'est le quai supplémentaire, le quai sur lequel nous sommes, le quai F, avec deux voies à quai, la voie 9 et la voie 10. La voie 9 existait déjà, c'était une voie de circulation, donc les trains ne s'arrêtaient pas. Et ensuite, on a créé la voie 10 qui est une voie supplémentaire. A la place, il y avait deux ateliers, deux ateliers du matériel. Musique Les aménagements capacitaires sont principalement situés à l'ouest de la gare de Rennes. Nous sommes actuellement sur le secteur de Châtillon, qui est en travaux depuis juillet 2017, et sur lequel trois voies de garage ont été réaménagées, afin de donner plus de fluidité et de confort à la gestion du trafic en gare de Rennes et permettre le nettoyage des trains. Musique L'objectif, c'était d'augmenter la capacité à rentrer des trains dans la gare de Rennes du côté Rodon. Donc on avait précédemment une voie de service qui était à côté, on va la transformer en voie principale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire circuler des TGV, des TER dessus, de manière à pouvoir en rentrer plusieurs circulations dans la gare de Rennes en simultané. Musique On a posé des communications, c'est ce qui va permettre au train de passer de voie 1 sur voie 2, et vice-versa. On a fait ces aménagements sur la ligne de Saint-Malo, à Pontchaïou, et on a fait également ces aménagements sur la ligne de Brest. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir des trains, par exemple deux trains qui vont pouvoir rouler dans le même sens et arriver sur la gare de Rennes en même temps. Donc de manière à pouvoir augmenter aussi le trafic dans la gare de Rennes. Musique La mise en service de tous ces aménagements capacitaires se fait en même temps que les nouveaux postes de la gare de Rennes, et tout cela se fait dans le week-end de la Pentecôte du 19 au 21 mai. Musique Musique Musique